Yo salut à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va voir comment écrire simplement une tablature Donc voilà, je vais casser un peu les codes de tout ce que vous savez en tout cas peut-être sur la tablature Ça va être dans la version la plus simple possible Pourquoi ? Parce que c'est une façon que j'avais appris quand j'ai commencé la guitare Et je trouve que ça peut aider, donc ça peut aider énormément les débutants Quand vous commencez à écrire des tablatures, que vous soyez en groupe Vous voulez les écrire un peu partout, que vous avez une idée, que vous avez composé Et que vous voulez écrire vite fait sans vous prendre trop la tête En écrivant tous des trucs un peu zarbes, un peu bizarres Avec plein de choses qui n'ont pas forcément d'intérêt Après ce qui va se passer c'est que je vais vous montrer la manière la plus simple En tout cas, c'est pas une des meilleures solutions Puisque justement quand vous allez faire ma solution en tout cas pour ces tablatures La différence qu'il y a c'est que vous ne verrez pas tout ce qui est au niveau des ponts Au niveau des vibratos, au niveau des lettres Je vais utiliser que les chiffres Alors ça après ce sera à vous d'étudier vraiment la tablature Moi je vais vous montrer simplement dans cette vidéo comment et purement Comme je le répète encore, simplement et rapidement écrire sa tablature Directement via une feuille de papier Comme ça si vous êtes à un endroit que vous avez une idée sur votre gratte Et que vous voulez noter en deux secondes Pour après ensuite leur taper sur l'ordinateur Et bien voilà, donc je vais vous donner ma solution Donc je me suis équipé d'une deuxième caméra Que vous la voyez sûrement dans le champ Pour filmer une feuille Voilà donc c'est un peu la galère J'ai fait comme j'ai pu Et donc il va falloir commencer par s'équiper Donc d'un stylo et d'une règle Moi j'ai une équerre et une feuille Voilà tout simplement Et en fait, donc le principe de la tablature C'est tout simplement comme vous le savez Écrire ses notes En tout cas, voilà les notes De la guitare sur une feuille Et donc déjà la première façon de commencer Donc c'est qu'on va tracer des lignes Donc c'est parti, on va tracer les petites lignes Donc je vais faire ça en deux secondes Donc les lignes en fait ça représente Les cordes de la guitare Sachant que la ligne qui sera du bas Elle représente la plus grosse corde Et la ligne qui sera en haut Elle représentera la petite corde Donc je vais faire ça vite fait à l'arrache Je vais prendre à chaque fois 5 mm Voilà 1, 2, 3, 4, 5 et 6 Voilà, on va venir Voilà, c'est vraiment une vidéo vite fait Oh putain, le stylo est pas top Voilà C'est bon, ça sèche Ouais, c'est pas ouf Donc je vais tracer mes lignes En deux secondes Voilà Alors une Ça bave un peu parce que c'est le stylo qui bave Mes premières lignes en fait Donc j'ai fait mes 6 cordes de guitare Donc comme je vous le rappelle La première ligne Donc ça représente votre Votre première corde La plus grosse Donc la mi grave Et ensuite quand on remonte On part sur les aigus Donc voilà pour la première étape Donc j'ai tracé mes traits Donc c'est tout simplement Comme je vous le répète C'est les cordes de la guitare Et en partant de la plus basse Voilà De tout en bas c'est la grosse corde Et en haut ce sera la petite Donc une fois que vous avez tracé vos traits Et bien vous allez jouer vos notes Donc simplement Vous prenez votre guitare Voilà et là vous avez déjà commencé à composer un morceau Je vais prendre un exemple tout bête Voilà donc on va prendre le Donc ça j'ai envie de l'écrire Donc quand je l'écris Je vais repérer tout simplement Mes doigts où sont positionnés sur le manche C'est à dire au niveau des cases Et en fait je vais transcrire mon doigt En numéro sur une case Donc c'est simple Regardez bien Donc là vous avez Un zéro Un deux Et un deux C'est un exemple comme un autre Pourquoi zéro, deux, deux Tout simplement parce que Je joue une corde à vide Donc j'ai rien Concrètement sur le manche Voilà J'ai rien du tout Mais je repère aussi ma corde Voilà Qui est au niveau de De ma graphe Que je ne la joue pas Donc c'est simple Si je ne joue pas ma grosse corde Au tout départ Et que je joue En zéro en premier Sur la deuxième corde En venant du haut Alors je vais écrire simplement Un zéro Ici Donc mon zéro Comme j'ai dit Sur la deuxième corde Hop Voilà je commence par un zéro Ensuite On a dit J'avais un deux et deux Pourquoi deux, deux aussi On va continuer Donc on a dit Le zéro Voilà Le deux Parce que j'ai mon doigt Qui est à la deuxième case Juste en dessous du zéro Et pareil J'ai mon doigt Qui vient bloquer La deuxième case Juste en dessous Donc ça nous fait bien Zéro Deux Deux Donc le deux et deux Je vais le noter comme ça Donc là je vais poser la gratte Donc Deux Et deux Donc zéro Deux Deux Comme on a dit Après si vous voulez le répéter Si vous voulez jouer dans le morceau Comme ça Si vous le répétez Genre par exemple Quatre fois en arpège Vous pouvez écrire simplement Que c'est un arpège En fait Moi je faisais un truc simple C'est que je marquais par exemple Je faisais une flèche C'est un peu à l'arrache C'est sûr Ça peut paraître un peu bizarre Mais vous faites une flèche dedans Et vous marquez arpège Voilà Et vous marquez x4 par exemple Voilà Donc là vous avez votre ligne La première ligne Ensuite vous faites un trait comme ça Et vous savez que vous repérez déjà Quatre fois votre arpège comme ça La preuve On va le jouer Donc on a dit que c'était un arpège En quatre fois Donc Un, deux, trois Quatre fois Ensuite on passe à la suite Donc par exemple Moi je vais prendre le Donc ça fait tout simplement Quand je passe du Comme on l'a dit quatre fois Et ensuite on va venir Donc positionner ses doigts A la troisième case Donc là on a Trois, cinq, cinq En fait Donc je répète Pourquoi trois, cinq, cinq On a son doigt Qui vient se positionner Sur la troisième case Quand on ne touche pas La grosse corde La corde de mi On est juste en dessous On est sur la corde de la Donc trois Ensuite on va à la cinquième case Et donc à la cinquième case On place un doigt Donc sur la cinquième case Un autre doigt en dessous Encore sur la cinq Donc trois, cinq, cinq Donc on va l'écrire Donc là on est sur du Pareil, le même truc Trois Cinq Et cinq Tout simplement On peut faire la même chose On sait que c'est un arpège Donc de toute façon Si vous le savez déjà Vous pouvez quand même le notifier Histoire de ne pas vous tromper Euh ouais Arpège Voilà Et fois quatre aussi Voilà Trois, cinq, cinq Donc là Vous avez déjà commencé A écrire Une bonne partie De votre tablature C'est vraiment la manière La plus simple Donc voilà Donc on recommence Selon ce que j'ai écrit Donc on a dit Je fais un arpège Quatre fois sur zéro, deux, deux Et un arpège Quatre fois sur trois, cinq, cinq La suite Tout simplement Je remonte Je fais exactement Du trois, cinq, cinq Juste au-dessus En partant sur la corde de mi Donc La corde de mi Comme je le répète C'est La plus basse Donc pareil Trois, cinq Et cinq Et cinq Hop On sait que c'est un arpège Vous n'êtes pas obligé De l'écrire tout le temps C'est juste que Voilà Je vous le fais Vous voyez la façon Dont je l'écris C'est vraiment l'arrache Bon c'est compliqué Je dois écrire sur un pouf Mais voilà Donc vous voyez un peu Un peu l'exemple Ici Donc là On continue notre série On vérifie bien Que tout est bon Donc on a dit Zéro Trois, cinq, cinq Et on va revenir sur le Donc là Je l'ai fait trois fois Donc si je le fais trois fois C'est simple Je vais faire la même chose Donc je reviens sur mon Zéro, deux, et deux Donc je ferme la chose Ça ne représente pas les cases Ici Quand je ferme C'est tout simplement Mes parties Que je vais jouer Et là je sais Que c'est un arpège En fois trois Tout simplement Et donc là Vous avez votre chanson Simple Voilà Après La différence qu'il y a C'est que si vous jouez En mode Et bien Simplement Vous prenez Exactement La même chose Donc On fait vos traits Carrément Pourquoi pas Voilà Vous partez dans le dessous On fait quelque chose D'assez À l'arrache Mais essayez D'être propre Quand même On ne va pas faire Tout n'importe quoi Et donc Donc là On avait dit Donc vous notez Exactement la même chose 0,2,2 3,5 5 3,5 5 Ah merde Je me suis trompé Le 3 était ici Donc voilà 3,5,5 Et le 0,2 Et 2 Donc si c'est un rythme Vous pouvez le préciser Tout simplement Donc là Vous écrivez Rhythmique Voilà Voilà Et là Vous savez que C'est votre rythmique Vous pouvez faire une flèche Vous savez que C'est la partie rythmique Après c'est à vous De vous rappeler Un petit peu De ce que vous faisiez Au niveau du rythme Ou alors carrément Vous vous enregistrez Avec un téléphone Ou peu importe Comme ça Vous avez votre rythme Dans la tête Et vos notes Elles sont notées Sur un papier Parce que ça C'est un peu plus compliqué De s'en rappeler Et donc Quand on note sur un papier C'est vraiment C'est vraiment pour souvenir En plus On peut vite le caler Le mettre quelque part Et ensuite le retranscrire Sur son ordinateur Donc comme je vous ai expliqué Cette méthode C'est vraiment Juste le plus rapide En fait Quand on est débutant Ou même Quand on veut vite Écrire une tablature C'est pas la meilleure Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit Il n'y a pas tout ce qui est Au niveau des ponts Il y a certaines choses Voilà Qui se retranscrivent Comme ça Par exemple Il y en a Ils vont écrire Alors 0, 2 et 2 Ensuite ils vont passer A 0 Donc pareil 2 et 2 Et pendant ce temps là Il y aura par exemple Ce truc là Que vous verrez Donc ça c'est tout simplement Une liaison en fait Ou alors quand vous avez Du tapping Par exemple Du tapping Je vais écrire Je ne sais pas Qu'est-ce que je peux écrire En 2, 2 J'en sais rien Un 0, 2, 0, 2, 0, 2 En fait Ce qui est refait Sur la guitare Voilà Là on a un 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2 Et en fait Quand on joue du tapping En continu comme ça Normalement En fait On vient faire Je crois Il me semble Que c'est comme ça directement Je ne sais plus Si c'est de cette façon là Mais en tout cas Voilà Ça prouve que En fait C'est une liaison complète Des deux Donc du coup Voilà C'est la version allégée De la tablature En tout cas Moi c'est celle Avec laquelle j'ai appris Et que quand je composais Des morceaux J'écrivais tout simplement Directement Via un papier Comme ça Et je ne me prenais pas la tête Et aujourd'hui J'arrive très très bien A composer des chansons Voilà Avec cette méthode Que j'avais pu faire A l'époque J'espère que cette petite leçon Vous a plu Nous on va se retrouver Pour de futures vidéos Il y aura plein de vidéos Divertissantes Et à la fois Tuto Qui vous expliquera Plein de choses Sur la guitare On se dit à la prochaine Ciao Au revoir C'est parti.